Prendra Mathieu, Mathieu 27, 45, et nous allons aussi lire, laissez-moi lire Mathieu, comme ça Mouzee François prendra Colossiens 2, 13 à 15. Mathieu, chapitre 27, et le verset 45, Colossiens 2, 13 à 15. Je lis Mathieu, 27 à 15. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. Colossiens 2, le verset 13 à 15, nous lissons en nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'insycocision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clois à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons l'Eternel pour ces moments. Nous bénissons vous qui êtes déjà là. Nous disons merci au pasteur. Et à toute son équipe pour nous avoir programmé. Depuis hier nous avons commencé. Et nous avons dit que notre sous-thème c'est le mystère de trois heures que Jésus passa à la croix. Et nous avons vu que le ténèbre peut signifier beaucoup de choses. Le ténèbre peut signifier le manque de la lumière. Mais aussi, le ténèbre signifie l'incompréhensible. Mais aussi, le ténèbre peut signifier le monde dominé par le diable. Mais ce n'est pas de ce monde-là que je parle. L'incompréhensible, où est-ce que le ténèbre ? Parce que si le ténèbre Dans lesquels le diable règne Vient nous attaquer Nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque c'est le ténèbre qui Que Dieu amène L'incompréhensible, où est-ce que le ténèbre ne s'est jamais disipé par la prière ? Il ne s'est jamais disipé par la prière ? Ou par la volonté imène ? Ou par la volonté imène ? Ou par la volonté imène ? Parce que même le diable Maana, hata shetani Se fait passer pour énormément de lumière ? Donc ce n'est pas toute lumière qui peut représenter Dieu ? Parce que la lumière peut représenter la gloire ? La lumière peut signifier la clarté ? Les choses compréhensibles ? Elle peut encore signifier la prospérité ? Mais ce n'est pas toute prospérité qui vient de Dieu ? Ce n'est pas toute lumière, ce n'est pas toute bonne nouvelle qui vient de Dieu ? Alléluia Amen Ce n'est pas toute bénédiction qui vient de Dieu ? C'est pourquoi tu peux croire que non, je me suis marié ? Alors que ce mariage-là ne vient pas de Dieu ? Alléluia Amen Et tu peux rater un mariage parce que Alors que Dieu est amoureux Parce que quelqu'un t'a refusé alors que c'était la volonté de Dieu ? Alléluia Raison pour laquelle nous devons savoir que Lorsque nous sommes enfants de Dieu Nous sommes guidés dans le plan de Dieu Alors je ne veux pas beaucoup plus m'attarder sur les ténèbres Mais j'aimerais seulement nous dire que Même le diable sait que les ténèbres font peur Alors vu que lui, il est l'ange des ténèbres Il essaie toujours de se faire passer pour un ange des lumières Alors je ligne, il fait cared pour quelqu'un de Dieu Alors je n'y arriver à nous hoopient de Dieu ? Alors je n'y arriver à ? Que likené lui En fait, il dit la volonté du monde Genique ne décera les occasions PATRED Cloud policies Alorsque il veut accomplir quelque chose Dans laquelle tu n'as rien fait Aparle fait de croire que Dieu l'a déjà fait pour toi Alleluia L'imposa Mungu, anajifinika na giza Alors, vu que nous qui sommes le peuple de la dispensation de la grâce Qua kuwa sisi, tu n'as rien fait pour taïfa Ambao tu lipele kwa tu kwa nema Ephesians 2, 8 à 10 Wa Ephesians 10, 10 Nudie que nous sommes sauve par la grâce O moyenne de la foi Kwa nchia ya imani Se ne pa par le zèvres Aparle fait de croire Aparle fait de croire Kwa kuwa mutua singeweza kujisifu Dieu sait que Mungu anajua kwamba Sile sali Kama wokovu Puve s'obtenir par le zèvres Ingeweza kupatua kwa nchia ya matendo On serait entrain de se glorifie Tu ngekua tunajitukusa wenyewe Moi je suis sauve parce que je donne beaucoup Mungu anapende d'abord Kwa tu mkenda lichonye kwa mungu Mungu ananyoko wa ju Mungu ananyoko wa ju Mungu ananyoko wa ju Mnapanaka sana Si même vous allez maquiser chez Dieu Je m'en fous Parce que Dieu m'a sauvé Parce que je donne beaucoup Mungu ananyoko wa ju Et quelqu'un d'autre Il prie comme ces pharisiens Seigneur moi je ne suis pas comme ces publicans Moi je gêne deux fois par semaine Et je ne prie plus des autres Comme ces publicans Tu vois c'est là C'est pourquoi Dieu dit Nous sommes sauvés par la grâce Donc nous venons des familles Nous venons dans des familles sorcières Nous n'avons personne des sorciers Des empidiques Mais la grâce Mais la grâce Viens nous prenons des familles Néema Il fait de nous Afan de Dieu Mais quand même la grâce Et là J'en nous demande de croire Mungu anatuambia tu amini C'est pourquoi il dit Vous êtes sauvés par la grâce Mais c'est au moyen de la foi Je n'étais pas là Lorsque Jezu me donne la grâce Il est mort à la croix dans la tenebre Je n'ai même pas vu à la croix Mais il me demande Lorsque Jezu me donne Que la grâce Qu'il m'a été donné Parce qu'il s'est livré lui même pour moi C'est pourquoi Le pote Paul nous dit Si tu manges Sans discerner Tu manges une condennation Contre toi-même Alléluia Nous devons croire Mais nous sommes sauvés par la grâce Il s'était couvert de tenebre Pour que nous ne voyons rien Mais que nous croyons Alléluia Hier nous avons vu ce qu'il avait fait La première chose dans cette tenebre Nous étions morts par nos péchés Par nos offenses Mais il nous a rendu grâce Il nous a rendu à la vie Avec lui En nous faisant grâce Pour toutes nos offenses Alléluia Nous étions morts au péchés Le monde entier Était morts au péchés Lorsque Adam était tombé Lui et toute sa progeniture Yé yéna kizazi yake yote Il yangouká Y compris toi et moi Nous étions tombés Et l'homme avait tout fait Pour récupérer sa place Auprès de Dieu Mais cela n'était pas possible C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Par l'offense d'un seul homme La mort et les péchés Sont entrés dans le monde Et par le rachat Le sacrifice d'un seul Le second Adam La vie Est entrée encore dans le monde Alléluia J'ai dit hier Que dans Esaïe 57 Le verset 15 La Bible dit que Notre Dieu Est dans les lieux élevés Dans les lieux élevés Dans un lieu glorieux Mais dans ces lieux-là Il est avec Un homme Qui a un cœur contre Et un cœur repentant Si tu es orgueyeux Tu n'as pas un cœur contre Tu n'as pas Dieu Dieu est toujours dans des lieux élevés Parlant des lieux élevés On veut parler des lieux d'élévation On veut parler des lieux honorés On veut parler des lieux de la gloire Dieu est dans la gloire C'est pourquoi tout celui qui a Dieu est glorifié Tout le monde respecte celui qui est Dieu Mais si tu veux être glorifié Si tu veux te maintenir dans cette gloire avec Dieu Tu dois avoir un cœur contre Quelqu'un parce qu'il est prophète Il se tase même des démarches Et même sa façon de parler Maman Papa Diminue-toi Parce que tu es prophète Tu marches comme ça Il n'y a pas de garde du corps Ah non, non, non Dieu n'est pas dans ça La Bible dit que Jésus-Christ Il était confondu avec ses disciples A tel point que Jésus-Christ A ces hommes-là Attendez Attendez Que je puisse le baiser Si je ne le baiser pas Vous risquez de prendre Mathieu Mathieu était un publicain Un agent de la DJI Il avait des moyens Si tu trouves seulement les disciples C'est lui qui ressemblait à un patron C'était Mathieu Et celui qu'Esaïe nous peint comme Jésus Il nous dit qu'il était quelqu'un qui était négligé Quelqu'un comme quelqu'un qui a détourné le regard C'est quelqu'un qu'on pouvait chercher Vous cherchez qui ? Jésus de Nazareth C'est pour dire qu'il ne le connaissait pas Un orgueilleux n'a pas Dieu Quelqu'un qui ne se répand pas n'a pas Dieu La répétence Se trouve dans toute personne qui marche avec Dieu La remission de péché Le Seigneur nous l'a accordé sur la croix C'est la première des choses Les problèmes du diable Je t'ai montré que Si tu pèches Ton péché ne sera pas ôté C'est pourquoi d'autres Même à la Sainte Seine Et ils quittent Moi je suis pécheur Qui t'a dit que tu as le pécheur ? Et si c'était dans la période de la Sainte Seine Jésus dit Je ne vous pardonnerai plus vos péchés Il nous a pardonné Il nous a rendu grâce C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, 29 Jésus est l'agneau de Dieu Qui hante les péchés La deuxième des choses Toujours selon que l'on sient Là où l'homme de Dieu a eu lieu Nous étions sans alliance avec Dieu Parce que le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham C'est la circoncision Nous n'étions pas circoncis Nous étions insirconcis Ça veut dire que nous n'avons pas d'alliance avec Dieu Parce que le Père dans la foi C'est Abraham Seule la progeniture d'Abraham Est censée être béni par Dieu Et Galate Dans Galate 3 Si vous lisez tout ce chapitre Il est dit que La descendance Par laquelle Toutes les nations de la terre Deveient être bénis C'est Jésus Christ Donc quand il nous amenait A conclure la nouvelle alliance Par son sang Il nous ramenait Dans le droit De la bénédiction C'est pourquoi Aujourd'hui nous sommes bénis par Dieu Et nous sommes bénis de Dieu Alléluia C'est par Jésus Qu'aujourd'hui Toutes les nations de la terre Sont bénis Donc quand il faut s'approcher De la table du Seigneur Tu dois te dire Je vais manger ma bénédiction Quand même ma famille est maudite Quand même mes parents sont maudits Moi je vais m'approcher de cette table Je vais consommer ma bénédiction Parce que Christ est mort J'étais sans alliance Mais par ce sang Je renouvelle Mon alliance Avec le Dieu Et je suis béni Alléluia C'est pourquoi dans Romain Il est dit Il y a donc Point de condamnation Pour ceux-là Qui sont en Jésus Christ La malédiction Les liens des familles Qu'on vous prêche Sont des condamnations Des malédictions Exercées par les démons Dans la vie des familles Alléluia Mais à la croix Christ nous a libérés De la malédiction Et nous sommes bénis Nous sommes en alliance avec Dieu C'est la deuxième chose Que Christ avait fait Dans cette eneuvre La troisième chose C'est que Christ avait effacé l'acte Et dans les ordonnances Nous condamnés Et ces ordonnances Pensez sur nous La Bible dit Que Christ l'a détruit En le coin Alléluia L'acte Dans les ordonnances Nous condamnés Il y a l'acte Il y a l'acte Il y a l'acte Dise que On a l'acte On a l'acte C'est la loi C'est la loi Ceux disent Il y a ribiwa msalabani. N'où il y a ribiwa msalabani. Mais la loi n'a pas été détruite à la croix. L'akini, la chérie a ribiwa msalabani. Je ne suis pas venu à lire la loi. Je ne suis pas venu à lire la professe. Je ne suis pas venu à lire la professe. Il y a qui à lire la chérie a ribiwa msalabani. Sommé nous ensemble. La loi n'a pas été aboli. La chérie a ribiwa. Parce que jusqu'à présent, nous suivons les 10 commandements. Nous adorons les seuls d'yeux. Nous n'avons pas d'autres d'yeux en présence. Nous respectons les sabats. Nous n'avons pas d'autres d'yeux en présence. Nous honorons nos pères et nos mères. Nous n'avons pas d'yeux en présence. Nous n'avons pas d'yeux en présence. Donc la loi de Dieu. Nous croyons à la Bible. Depuis la Genèse. Jusqu'à l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Mais cet acte. La kini yotendo. C'est la chair et ses servies. Il n'a quoi mwili na matendo yake. Alléluia. Amen. Romain 8. Ou à Romain 9. Verset 1er à 6. Il est écrit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet. En français lorsqu'on dit en effet. Ça veut dire qu'on veut développer pourquoi il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui écrivent des demandes d'emploi. Monsieur, je viens auprès de votre autorité. Pour présenter ce dont l'objet est repris à marge. En effet. Voilà ce que je suis. Ta zama n'il y est. Amen. Amen. Paul aussi dit ceci. Paul aussi dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors cette loi d'esprit de vie en Jésus-Christ. La chérie, la chérie, la chérie, la chérie, la mort. Nous sommes ensemble. La chérie, la chérie, la chérie, la mort. La chérie, la mort. Voilà. On continue. Verset 3. Kwa kwa. Chose impossible a la loi. Kitu siwezekana kwa chérie. Kwa kwa mwili ama nyama. La rande sans force. Il kwa naifanya esiwe nangufu. Kieski rande la loi sans force. Nini ndo il kwa nafanya esiwe nangufu. Cete la chérie. Il kwa ni nyama ama mwili. Donc la loi elle est bonne. Ni kusema esiwe konzori. Mais vu que la loi n'est pas accompagnée de l'esprit de vie qui est Jésus. Lakini kwa kwa chérie. Aishindikizu na roo ya usima mboni Yesu Christo. Il nu devia difficile. Inatukua kwetu vigumu. De la komplir. Tupate kuyatimiza. Parce que la chérie a desir contraire au desir de l'esprit. Kwa sababu mwili inakwa na isiwe zilizo tofauti kwa isiwe zaro. Et puis sa desir ici de la chérie. Na isiwe zamwili. Son fort. Zina kwa ngumu nangufu kabecha. Et puis delika. Na zina kwa jibaya sana. Kwa zona moutu. Tu peux voir quelqu'un. Hazini. I kome pale en publicite. A ibe. I volu pa. I n'en jureu pa. I pense pas le mal pour les autres. Mais si c'est dit je vais prier. La chère lui dit. Reste d'abord entrer de tchater. On a compris André's désir. Tu comprends maintenant ses désirs. Est-ce que tchater c'est ton péché. Mais ça t'empêche de prier pour que ton esprit n'ait pas la force. Tu n'as pas péché. Donc si la loi te demande de prier. Kama chérie na kwambia ou ombe. La chère pete di. Mwili na wesa kwambia. On a gonjua estoma. Et tu yala. Les mots di estoma. Tu yala. Tu yala. Tu yala. Tu yala. Tu yala. Tu yala. Kwa 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 kitu singeliweze kana kwa chérie. Il est asomé. Donc mwili na waka kama. Mwako si lontem moutu komu mwili. Dieu assis. Aussi longtemps l'homme sera dans la chère. Nkufu sana assis. Kambiz amungu nazifani. Ça sera difficile pour lui d'appliquer la loi des dieux. Alors Jésus a dit. Dieu a résolu que pour que cette chère. Qui porte le péché. Qui porte la mort. Il faut que je prenne mon fils. Et qu'il porte la chère. Et qu'il soit en train de crucifier la chère. Alors que toute personne aura l'esprit de Jésus en lui. Qui commence à crucifier la chère et tous ses désirs. Si aujourd'hui nous pouvons nous dire que nous sommes sains. C'est parce que Christ est en nous. C'est parce que Christ nous confie le pouvoir de vaincre les péchés. C'est parce que Christ nous confie le pouvoir de vaincre même la mort. Alors. Dis. Et c'est là. Na yu. Afin que la justice de la loi. Ili aki ya sheria. Soa fi accompli anu. Ipate kutimilika nda di mweto. Qui marchon. Ambao tunatembea. Non selon la chère. Apana kusawa muna mwili. Men selon l'esprit. Lakini kulingana na ro. Se. Wal. An effet. Ambao. Ki vive selon la chère. Wanaishi kulingana na mwili. S'affectione o chose de la chère. Wanaenda kutamani sana vitu via mwili. Tandis. Que ceux qui vive. Selon l'esprit. Ijapoyo wale ambo anaishi kulingana na roho. S'affectione o chose de l'esprit. Na wanambatana na vitu via ro. E l'affection de la chère. Na upendo wa mwili. Se la mort. Ina kwa maoti. Tandis. Que l'affection de l'esprit. Ijapoyo upendo wale. Se la vie. Ina kwa ushima. E la paix. Na amani. E nou ki marchon avec Jésus. Na sisi amba tunatembea na Yesu. Nou marchon avec la vie. Tunatembea na ushima. E la paix. Napia na amani. Kwa nini? Paskè Christe ave pri l'acte. Don les ordolans mou kondane. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Nous ne sommes plus esclaves de la chère. La chère et ses désirs. On t'a été cloués à la croix. La chère et ses faiblesses. On t'a été cloués à la croix. La chère et ses maladies. On t'a été cloués à la croix. C'est pourquoi il est écrit. Que par les meurtrissures de Jésus. Les meurtrissures de Jésus. Ces meurtrissures là. Elles ne sont pas marquées sur l'esprit de Jésus. Non. Mais c'est sur le corps de Jésus. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un. Lorsque nous voulons discerner le corps de Jésus. Nous devons savoir. Que à travers le corps de Jésus. Nous recevons le pouvoir. Et vaincre les péchés. Et vaincre les désirs de Jésus. Alléluia. Amen. C'est celui qui fait le péché qui est condamné. Alléluia. Amen. Mais nous, il y a donc un point de condamnation pour cela qui sont en Jésus Christ. Parce que Jésus est venu avec une chère semblable à la tienne. Quoi qu'il y a, il y a un point de condamnation pour cela. Et il a cloué à la croix. Il a été sauvé de tous les désirs de la chère. Il n'y a pas tout le monde qui est en Jésus. Amen. Là, c'est le grand secret de vaincre le péché. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Jésus qui vit. Alors, si tu vas maintenant discerner le corps de Jésus. Il faut discerner que Si je mange le corps de Jésus. Je mange aussi la force de vaincre le péché. Alléluia. Amen. Quatrième des choses. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Aki wa shinda kwenye musalaba. Quand nous parlons de domination et des autorités. Ou quand nous parlons de zantités demoniacs. Nous parlons de zantités demoniacs. Nous parlons de principaux de démoniacs. Nous parlons de diable et de démonia. Nous parlons de zantités demoniacs. Nous parlons de zantités demoniacs. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Christ les avait vaincu. Yesu a lui wa shinda. Et il les a triomphés par la croix. Aka wa shinda kwenye musalaba. Et après les avoir vaincu. Nakisha ku wa shinda. Il les a livrées publiquement en spectacle. Naye akawa towa wazi 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 kwa watu wotu akion. Ça veut dire ke Christ. Niko seema Christo. Et t'es en train de montrer a toute l'humanité. Alikoa kyonesha ou limwengwote. Que le diable n'a pas de pouvoir ni de force. Pamba shetani anamam lakawa langoufro. Alléluia. Amen. Si il y a un homme géant qui arrive à ces lieux. Il nous effraie tous. Et que quelqu'un vient. Il prend ces géants. Il les terrasse. Tu sais ce que ce géant dit. Aie pitié de moi. Il dit allez passe maintenant au milieu de ces gens. Et cette personne commence à nous dire. Regardez c'est lui qui vous a tenté de craindre. Il n'a pas la force. Et si vous le frappez à mon nom. Vous allez le frapper terriblement. Il ne va rien vous faire. Depuis ces jours. C'est géant. Seulement si il te provoque tu vas lui dire. Je vais appeler celui là qui t'a frappé. C'est ce qu'avait fait Jésus à la croix. Mais la force qu'il a fait ainsi. Jésus n'était pas monté avec au ciel. Il nous l'avait laissé. Alléluia. Et nous avons dit que nous allons prier pour les enfants. Nous n'allons pas prier. Nous allons ordonner. Nous allons demander à cet esprit de folie de partir. Les prières d'autorité n'existaient pas. La prière c'est une demande. Nous adressons nos prières à Dieu. Parce que nous lui demandons des choses. Mais nous ordonnons au diable. Sors là-bas. Est-ce que je prie? J'ordonne. Ça ce n'est pas une prière. Il y a aussi un ordre. Dis à ton voisin. Je vais commencer à commander au témoin de partir. Écoutez ce que Jésus avait fait maintenant. Il n'a qu'à voir. Il est mouvé. La force nous a légué. Éphésiens chapitre 3. Verset 8. Jusqu'au verset 10. Nous allons dire qu'il n'y a pas verset 12. Et je lis. À moi. Qui suis le moindre de tous les saints. Il y a des saints sur terre. Je suis le moindre de tous les saints. Je suis le moindre de tous les saints. Je suis le moindre de tous les saints. Dieu ne se cache pas dans l'éventardisme. Je suis le moindre de tous les saints. Mouboute faisait seulement les actes. Et après on disait qu'il est fort. Qui oublie que Paul était le plus fort parmi les apôtres. Il est le moindre. Il y a des saints sur terre. Je suis le moindre de tous les saints. Cette grâce. A été accordée. D'annoncée aux payants. Les richesses sont incompréhensibles. Les richesses de Christ sont comment? Les richesses de Christ sont incompréhensibles. Tu peux voir quelqu'un. Qui n'a rien. Mais il est rempli de dos spirituels. Quelqu'un qui vient d'une famille pauvre. Mais le Seigneur ouvre les portes. Qui étonne les choux. Les richesses de Dieu sont incompréhensibles. L'un est béni parce qu'il est politicien. Et l'autre est béni parce qu'il est un pasteur. L'un est béni parce qu'il a beaucoup étudié. Et d'autres est béni parce qu'il est un footballer. Si tu n'as pas si découvrir quelle voie le Seigneur va utiliser pour te bénir. C'est alors que tu peux avoir de l'envie. Mais celui qui a Jésus. Il croit que la richesse de Dieu n'est compréhensible. Dis à ton voisin je suis riche. Même si je n'ai pas encore vu ça. Mais je suis riche. Je ne sais pas la voie que le Seigneur va utiliser. Parce que la richesse de Dieu a eu l'élevé. Il dit. Que je puisse mettre en lumière. Quelle est la dispensation du mystère caché. De tout temps en Dieu. Qui a créé toute chose. Non. Nehema gagne. Il y a Nehema. Il y a un monde. 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 Le Seigneur m'a donné grâce. Que je puisse mettre en lumière. Tout enseignement. De ces cris cachés par Dieu. A tout le temps ces secrets n'étaient pas connus. Mais le Seigneur m'a fait grâce. De mettre en nu ces secrets. Alors ce secret c'était pourquoi. Afin que. Les dominations. Et les autorités. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Ils connaissent aujourd'hui. Ils n'étaient pas écoutés à l'air. Par l'église. La sagesse infiniment variée. Des dieux. Et qui m'a. Il y a un monde. Il y a un monde. Infiniment varié. Il y a un monde. 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 Les dominations. Et les autorités. Qui ont été vaincues par Jésus. À la croix. Les siems. Ils comprennent. Aujourd'hui. En 2024. À travers. Gamaliel temple. Qui est l'église de Jésus. La sagesse. closure. Donc Dieu a une sagesse Et dans sa sagesse Il contrôle l'avenir de tout le monde Il contrôle les déferments sur la terre Il fait toute chose par sa sagesse C'est pourquoi il le dit Dans un Corinthien, un 21 Puisque le monde dans sa sagesse Na point koni Dieu dans la sagesse de Dieu Il apli à Dieu Il mpendesa Mungu Apate kukoua wana wamini Kupitia kichaya maubiri Et incomprehensible Au monde Alors Dieu fait quoi Il vint les dominations Il vint les autorités Il prend ce pouvoir Il le lègue à l'Eglise Afin que par l'Eglise Ma domination Ma tawala Ma autorité Ma m'laka Et qu'ils aillent à l'Ecole des Tueurs Qui commence à voir la sagesse infinie Varier des Tueurs C'est pourquoi Il n'y a pas une puissance Qui peut se tenir Défend l'Eglise Je suis dit Sur la pierre Je bâtirai mon Eglise Et même les séjours de mort Les pauvres drômes Pour les contres Et pourquoi Parce que les autorités Et les pouvoirs Que moi je vaincu sur la croix Le fils va commencer à le vaincre Et toutes les autorités Et même les principautés Nous serons entrés des Tueurs La sagesse C'est variant Fini des Tueurs C'est pourquoi Tu vois Il y a les sorciers Et aussi les sorciers Ils se disent Tu ne vas pas avoir 15 ans Tu arrives à 15 ans Tu ne vas pas te marier Et tu es marié Tu ne vas pas enfanter Et tu es enfante Tu ne vas pas Tu ne vas pas vieillir Et tu viennes Et même Commence à mourir avant toi Et tu continues à vivre C'est la sagesse C'est la sagesse Il y a plusieurs voix Et s'il vient à gauche Il ouvre à la droite S'il vient à droite Il ouvre à gauche Il n'y a pas la sorcellerie Il n'y a pas la sorcellerie Qui a le pouvoir sur toi Parce que les diables Et les démons Ils vont apprendre La sagesse Que Dieu A travers l'Église Parce que Jésus A vaincu Les autorités Sur la croix Et si tu dis ça Tu deviens intouchable L'apôtre nous a donné un exemple Il a dit un pasteur Est entré de dormir chez lui Il a beaucoup prêché Il était fatigué Il est arrivé à la maison Il s'endort Les sorciers Les sorciers viennent Ils entrent même Dans la chambre Dans la cuisine Ils commencent à faire la sorcellerie Les pasteurs avaient un sigle Ils étaient en train de les déranger Il s'est déballé les draps Il les avait vus Je savais que c'est vous qui étiez là Je ne pouvais même pas me découvrir Il prend que les draps Il se recouvre Est-ce qu'il a chassé Est-ce qu'il a dit au nom de Jésus Que l'Esprit sort Et je ne couvre pas le sang de Jésus Il n'a rien dit Il savait qu'eux Ils sont entrés de sens D'apprendre à travers moi Que le Seigneur est l'éternel Des armées en moi Amen A partir d'aujourd'hui Crois que Il n'y a pas un sorciers Il n'y a pas un démon Qui a le pouvoir sur ta vie Christ les a vainquis à la croix Et aujourd'hui Comme Christ Est présent en toi et en moi Nous continuons à vaincre les diables Nous continuons à vaincre les démons Vous savez les œuvres du ténèbre Ce n'est pas seulement les sorciers On fait Il y a d'autres réclamations et condamnations Qui sont attachées au milieu Bukavu a ses idoles Et aussi les légas ont les lèvres Les chi ont les lèvres Et aussi ta famille a aussi les lèvres Est-ce que ton grand-parat était chrétien ? Une famille dans la Bible Qui a commencé avec les pères chrétiens Ou bien quelqu'un qui a cru au Seigneur C'est le mot Abraham Alléluia Amen Merci Monsieur Mais malgré cela Malgré cela Que ce soit la sorcellerie de Chétois Que ce soit la sorcellerie de Tempé Je ne sais pas de la ville dans laquelle tu es Toute cette sorcellerie Aujourd'hui Il faut qu'il sache La sagesse de Dieu à travers toi Nous sommes à Bukavu Mais il n'y a pas un démon géant de Bukavu Qui a le pouvoir sur nous Alors si on a dit Que l'un des membres de ta famille Ne sera pas béni à Bukavu Au nom de Jésus Que tu sois béni Jusqu'à ce que le démon sache Que Dieu a plusieurs voies pour te bénir Parce que Christ a vaincu les dominations Et les autorités Pourquoi Christ a vaincu les dominations Et les autorités C'est parce que quelqu'un me comprend Il a vaincu les dominations Il a vaincu les dominations Il a vaincu les dominations Mais il faut une domination Et une autorité Il faudrait que tu prennes l'autorité Sur les dominations Et les autorités Toi Diable Est-ce que tu sais que cette année Je dois chanter un quantique nouveau Que tout ce que tu retenais Lâche Au nom de Jésus Et il lâche Alléluia Il faut toujours prendre Des paroles Des autorités devant les diables Il est mystère caché C'est-ce que Dieu m'a permis d'annoncer Les mystères cachés Amba, Paul Upa, m'a l'asemma Mungwa Kani rusu Lipate Koutangasia Wapagani Fumbo Il yofitua C'est-ce N'kwamba et participe à la même promesse à Jésus Christ par l'évangile lorsque tu entends la prédication lorsque tu reçois l'évangile de Jésus tu es aussi co-héritier de la bénédiction tu es aussi dans le même corps avec Jésus et toutes les promesses c'est la bénédiction de Dieu ça t'appartient aussi et dans toutes ces promesses de bénédiction c'est là que tu saches que je ne mourrai pas je vive je témoignerai les hauts faits de Dieu même si les sorciers m'en sorcernaient dix mille à ma gauche mille à ma gauche et dix mille à ma droite et moi je ne serai pas à temps et si je viens dans un seul chemin je veux le disperser en septembre c'est une promesse et que nous avions reçue parce que Christ a l'égile d'Outawala dans ma m'laka voilà les choses que tu manques parce que tu as mangé les corps de Dieu sans discernir toutes ces choses tu ne peux pas manger la Sainte Seine et que tu restes tel que tu es les problèmes les gens commencent à craindre beaucoup la Sainte Seine si quelqu'un prend la Sainte Seine il commence à penser et si j'ai mal mangé que j'ai mère pourquoi tu ne peux pas penser que maintenant en s'approchant de la Sainte Seine que tu vas voir toute la bénédiction des enfants pourquoi tu ne peux pas penser qu'en prenant la Sainte Seine que tous les péchés qui étaient encore en toi sont pardonnés par Jésus et dimanche je serai très court je vais parler de 60 choses qui cachent la prise de la Sainte Seine si toi tu ne manges pas la Sainte Seine tu es en train de te trouver nous allons terminer par là la cinquième chose la cinquième chose Jésus Christ a inauguré une nouvelle alliance en son sang par la deshirire du voil qui est son corps Hebreu chapitre 10 19 à 20 Hebreu 9 11 à 15 tu soma tu 19 à 20 à 10 ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus il est libre d'entrer dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui l'a inaugurée pour nous au travers du voil c'est-à-dire sa chair nous entrons dans l'alliance lorsqu'il y a un sacrifice qui a été coupé et nous avons fait un serment en passant autour et entre les fonds alors Christ a voulu faire l'alliance il perce les voiles qui est son corps en étant pendu à la croix et le sang qui coule il nous donne accès d'entrer devant Dieu dans le sanctuaire céleste et l'alliance et il fait de nous en peuple et lui en alliance avec Dieu et dans l'alliance Dieu prévoit même l'expiation c'est pourquoi dans Jean 17 Dieu dit je te sanctifie par la vérité qui est ma parole et je conserve ma sainteté en toi en accordant ma nature le saint-esprit en toi et donc aujourd'hui si nous pouvons prier avec assurance c'est parce que Christ nous a donné une nouvelle alliance à son sang nous parlons avec Dieu avec assurance parce que Christ a inauguré la nouvelle alliance hier je vous ai dit que cinq choses ont été réalisées avec la vérité de Jésus Christ l'esprit qui était au-dessus des hommes est entré dans les hommes le sacerdoce qui était levitique est devenu royal le sacrifice d'expiation a été aboli Christ est mort pour que le passé soit expié l'alliance Abrahamique qui autorise seulement aux enfants d'Abraham d'être béni par Dieu nous sommes parvenus nous tous nous sommes bénis et la cinquième des choses c'est que l'adoration qui se faisait seulement à Jérusalem pour les Juifs et au-dessus des hommes et au-dessus des hommes pour les Samaritains à changer de position il est devenu une chose qui se fait en esprit et en vérité nous sommes de vrais circonstances nous rendons un culte à Jérusalem à Jérusalem à Jérusalem à Jérusalem d'ouvrir le livre de la destinée de l'humanité qui était scellé au dedans et au dehors et pour être dign de le faire il a fait deux choses premièrement on dit tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton son de l'homme de toutes tribus de toutes langues de tous peuples et de toutes nations donc quand Christ est mort dans le tenebre il a racheté pour Dieu de l'homme de toutes tribus de l'homme de toutes langues de l'homme de tous peuples des hommes de toutes nations donc par la mort de Jésus le monde entier peut être sauvé il y a quelqu'un qui dit les genres de personnes ne peuvent pas être sauvées c'est faux telle tribu n'est pas sauvée c'est faux les Congolais ne peuvent pas voir Dieu c'est faux le noir ne peuvent pas voir Dieu c'est faux tout le monde a été racheté par Christ pour Dieu la deuxième chose c'est que j'aime beaucoup tu as fait deux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et qu'un jour il préside à la destinée de la terre Christ il a fait de nous des rois nous voulons nous limiter par là pour que nous prions prier Alléluia Alléluia tu as fait deux des rois et des prêtres pour qu'ils servent notre Dieu et qu'un jour il préside au destiné de la terre lorsqu'on parle des rois on veut parler on s'entend c'est lui qui règne sur la terre Fatih qui règne sur la RDC Joe Biden règne sur les Etats-Unis Vladimir Poutine règne en Russie il règne sur la terre Dieu a fait de nous des rois il faut que nous soyons à même de coordonner les activités terrestres au nom de Jésus il a fait de nous des sacrificataires ou des prêtres pourquoi parce qu'un sacrificateur il règne dans le monde spirituel les démons ne craignent pas les rois mais le démons craignent les sacrificataires Dieu n'exhauste pas un roi parce qu'il est roi mais Dieu exhauste la prière de ses serviteurs et de ses ventes donc Dieu en nous faisant Jésus en faisant de nous des prêtres ou des sacrificateurs il veut nous donner le pouvoir de dominer le monde spirituel alors en nous donnant la capacité de régner sur terre et la capacité de régner dans le monde spirituel il l'a fait pour que nous le servions sur terre et que nous puissions présider au destin de la terre alors nous sommes là par l'amour de Jésus sur la croix nous avons la capacité de dire cette situation nous laisse nous la change au nom de Jésus parce que nous nous devons présider au destin de la terre nous avons la capacité de régner comme des rois sur la terre nous avons la capacité de régner comme des rois sur la terre qui est venu sur la terre il y a une parcelle mais nous pouvons appeler la parcelle parce que nous régnons sur la terre nous pouvons commander dès le monde spirituel parce que nous sommes des prêtres et celui qui a fait de nous cela c'est Jésus Christ nous sommes des rois celui qui a fait de nous des rois c'est Jésus Christ nous avons le pouvoir de présider à la destinée de la terre pendant sept ans il y a la crise et vous allez mourir avec la famille et si les autres vont mourir qu'ils meurent moi je ne mourrai pas j'appelle la nourriture au nom de Jésus ça va venir Amen il vit tout si t'en bas il a exclui nos péchés il nous a établi dans l'alliance il a efface l'acte dont les ordonnances nous condamnés il a vaincu les autorités et les dominations il a fait à sorte que cette victoire soit manifestée aujourd'hui à travers nous qui sommes l'égrizi il a fait qu'en bas il a fait qu'il a rénové il a une nouvelle alliance par son sang il a sauvé il a racheté pour Dieu les hommes de toutes les langues de toutes les tribus alors il a racheté pour Dieu toutes les nations toutes les tribus c'est pourquoi tu peux prêcher et tout le monde peut être sauvé même quelqu'un de même un chinois même un chinois peut être sauvé c'est pourquoi cette année de l'évangélisation il faut que tu saches que sous la croix Jésus t'a donné le pouvoir d'aller annoncer l'évangile et toutes les personnes de toutes les tribus peuvent être sauvées et pour terminer il t'a fait un roi et aussi sacrificateur pour que tu sers Dieu et que tu préside sur la destinée de la terre nous allons prendre deux minutes pour la prière je me sens qu'on peut surprendre l'autorité et nous dire Dieu nous voulons présider à la destinée de cette année nous voulons changer positivement les mois qui restent avant la fin de l'année dans l'Esaïe il était créé dans l'Esaïe on dit ceci c'est un roi qui restait à l'Esaïe la chaleur sur tout le monde la fin de l'Esaïe ça tout elle est de quoi elle est pas d'autour de la lune là c'est un roi dans l'Esaïe mais c'est un roi quand il y a un roi il y a d'autres des élections que je n'ai pas qui m'a vu du monde c'est-à-dire oui ils m'ont juste pour la chale de la chale dans l'Esaïe pour le pouvoir de la chaleur de la chaleur mais quoi qu'on veut écoutou à kaman yesu aïsa cofany a moutar du oure ni non aïsa cofany a cofany dans la sacrifikatile royale amuna yaki mua na mou kena yaki man on on du pas des che il pas su kata il la mouta la il kata mou hallelujah una wesa ita mungu na mungu wana kusikia et dieu peut t'écoute una wesa chanje cour ya histoire ya ma isaia parce que uli ita mungu hallelujah mous wanya mungu mungu in mungu laissez-moi t'orienter dans une prière et que je laisse le salaire de François de continuer j'aimerais que tu dises ceci à Dieu Seigneur je crois aujourd'hui que tu m'as fait un roi et aussi sacrificateur pour que je puisse descendre et que je sois en train de régner je commence à porter je commence à croire je ne suis pas je suis le roi je suis le sacrificateur je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas commence à prier oh Yesu Yesu oh Yesu Yesu je crois Seigneur je tiens mon pouvoir je ne suis pas pour que je sois en train de régner je suis le Congo je ne suis pas pour que je sois en train de régner je ne suis pas pour que je sois en train de régner je ne suis pas pour que je sois en train de régner je ne suis pas pour que je sois en train de régner je ne suis pas pour que je sois en train de régner je ne suis pas pour que je sois en train de régner je ne suis pas pour que je sois en train de régner je ne suis pas pour que je sois en train de régner je ne suis pas pour que je sois en train de régner je ne suis pas pour que je sois en train de régner je ne suis pas pour que je sois en train de régner je ne suis pas pour que je sois en train de régner C'est que j'ai dominé la destinée. 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 C'est une année dans laquelle nous allons chanter Hosanna. Maintenant qu'en marchant, nous chanterons. Nous serons en train de chanter Hosanna en marchant. Lorsqu'en français, on utilise les participes présents en sous-entend une action perpétuelle continuelle. Pendant que nous marchons en 24, nous devons chanter Hosanna. C'est pourquoi on nous a dit, nous chanterons Hosanna au présent. Je ne vais pas chanter Hosanna après le 31 décembre. Chanter Hosanna au présent. Je vais chanter ça aujourd'hui. Je vais chanter Hosanna. Je vais chanter Hosanna. Amen. Ma famille est en bonne santé. Ma famille n'est pas mon titre. Parce que la victoire, ça a été donné sous la croix, dans le nom de Jésus. Fais où t'es béni. Fais où t'es la barriquie. Septembre est la barriquie. Octobre est la barriquie. Novembre est la barriquie. Decembre est la barriquie. J'aime me dire, moi est la barriquie. Jésus a été condamné à cause de mes malédictions. A cause de mes péchés. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamnable. Je suis béni. Je suis prospère. Au nom de Jésus. Nous allons suivre les mêmes conduites. Alléluia.